Salut à tous et bienvenue dans ce top qui sera consacré aux 3 meilleurs matchs du Master Meal de Rome. La ville éternelle vous accueille dans ce top subjectif. Cette demi-finale de l'édition 2016 fut le match du tournoi cette année-là. Face à un japonais exceptionnel, Novak Djokovic est pourtant pas passé loin de la correctionnelle. Malmené dans les deux premiers sets et gêné par sa cheville, le serbe a su attendre sa dixième balle de break pour empocher le deuxième set. La dernière manche est inattendue. Obtenant deux balles de 5-1, Nolay voit revenir en trombe le protégé de Michael Chang jusqu'à un take break où les deux hommes vont se rendre coup pour coup. Un service gagnant finira par libérer le serbe dans la nuit de la ville éternelle bien qu'il finira par s'incliner le lendemain face à Andy Murray. On tient ici sans doute la plus belle rencontre sur terre battue entre les deux légendes que sont Roger Federer et Rafael Nadal. Dans une ville qui a vu l'affrontement entre Romulus et Remus, le combat d'anthologie que les deux joueurs ont livré ce 14 mai 2006 à une place de choix. Bien décidé à ne pas connaître la même déconvenue que la semaine précédente à Monte-Carlo, le Suisse décide de lâcher ses coups dès la première balle. On assiste alors à une rencontre très fermée où les deux joueurs sont au sommet de leur art. Federer empoche la première manche, se procure une balle de 7 dans la deuxième mais Nadal, qui ne lâche rien, égalise à une manche partout. Le ballois va alors apprendre que la moindre faille peut être fatale, prenant trop de risques dans le troisième set, ce qu'exploite Nadal avec ses passings. On se dit alors que la fin de la rencontre approche, mais que nenni ! Le numéro 1 mondial continue son jeu d'attaque et recolle, arrivant même à se détacher 4-1 dans l'ultime manche. Sauvant deux balles de match, le Majorquin recolle et c'est dans le tie-break du cinquième set qu'il fusille le Suisse. Roger, lui, subit ici l'une des pires défaites de sa carrière et ne remportera jamais le tournoi italien. Revenons en 2005. Raphaël Nadal est en train d'exploser au plus haut niveau comme en témoigne sa victoire à Monte-Carlo quelques semaines plus tôt. Il ne le sait pas encore, mais le Majorquin va soulever la Coupe des Mousquetaires pour la première fois au début du mois de juin. Guillermo Correa, quant à lui, espère encore conquérir ce titre à Roland-Garros qui lui avait échappé de justesse en 2004. Ce sont donc les deux meilleurs joueurs du monde sur terre battue qui s'affrontent dans cette finale et le match va tenir toutes ses promesses. Alternant les breaks, avec des échanges interminables, les deux marathoniens des cours vont offrir au public du Foro Italico l'un de ses plus beaux matchs. Mais finalement, au bout de plus de 5 heures d'effort, c'est le plus jeune des deux qui s'effondre au sol, soulagé après avoir effacé un double break dans l'ultime manche. le premier titre de Nadal à Rome d'une longue, très longue série. bisous. 108, Sous-titrage Société Radio-Canada